L'Empire de Railly, ce sont des réseaux câblés et de téléphonie mobile. En France, avec numérique câble SFR, et partout dans le monde, en Belgique, au Portugal, aux Antilles, en République Dominicaine, en Israël ou aux Etats-Unis. C'est également un groupe de presse composé notamment de Libération, L'Express, BFM TV ou RMC. L'Empire de Railly, regroupé au sein du groupe Altice, c'est 55 000 salariés, un chiffre d'affaires de 25 milliards d'euros et une myriade de sociétés dans les paradis fiscaux. C'est de l'optimisation fiscale purement et simplement. On a Altice Pays-Bas qui contrôle une société qui s'appelle Altice Luxembourg, qui elle-même contrôle une société qui s'appelle Altice France, mais qui est luxembourgeoise. Il y a six niveaux de holding entre Altice Luxembourg et Numéricaine France. Mais l'Empire de Railly, c'est aussi un endettement colossal de 50 milliards d'euros, ce qu'assume parfaitement Patrick Drailly. Aujourd'hui, on me critique sur mon niveau de dette, mais je dors beaucoup plus facilement avec 50 milliards de dette qu'avec les premiers 50 000 francs de dette que j'ai contractées quand j'ai créé mon entreprise en 1991. Des banques qui déroulent le tapis rouge à Patrick Drailly et qui y trouvent aussi leur compte. Il y a un réel intérêt aujourd'hui d'avoir une relation à la fois de prêteurs par rapport aux grandes entreprises, mais bien au-delà, surtout de banques-conseils. De les conseiller éventuellement sur leur évolution stratégique, elles leur font en quelque sorte le cadeau de ne pas rembourser le capital dans l'immédiat. Et pour mieux rassurer les banques, Patrick Drailly a une méthode coupée dans les coups. Les sociétés que vise Patrick Drailly, ce sont des sociétés dans lesquelles il y a beaucoup de gras. Quand on veut rentabiliser une société, il faut faire un petit peu de nettoyage pour la faire mieux repartir ensuite. Plus de 1000 postes ont ainsi été supprimés chez SFR. Un tiers de salariés en moins à Libération et à L'Express. Son empire, Patrick Drailly, l'appuie aussi sur une forme d'influence politique. S'il y a un risque de banqueroute, peut-être que le pouvoir politique est prêt à passer un petit coup de fil à une banque. Il ne faut quand même pas que ces médias-là soient dans la difficulté. Derrière la figure de Patrick Drailly, c'est toute la presse qui est en pleine recomposition. Vincent Bolloré, François Pinault, Bernard Arnault, Martin Bouygues, Arnaud Lagardère, Mathieu Pigasse ou Xavier Niel. Une dizaine d'hommes d'affaires et de financiers contrôlent désormais les médias. Sous-titrage Société Radio-Canada